Merci. Oui, c'est vrai, il m'a été demandé de vous parler de l'état de l'épidémie dans le monde. Et ma spécialité, c'est d'en parler avec des chiffres. Ce n'est pas trop pratique sans diapositive. Et en plus, c'est une spécialité qui, quelquefois, me gêne. Elle semble tellement désincarnée par rapport à ceux qui luttent au lit du malade. Mais ce que je voulais dire d'abord, c'est que cette spécialité, avec cette spécialité, avec les chiffres, on a des fois des émotions aussi. Parce que les chiffres sont, quelquefois, des gifles. Et je pense que je vais en dire quelques-uns qui, pour moi, sont des gifles. Je pense. Et, quelquefois aussi, ce sont des signaux, des bons signaux d'espoir. En préparant cette petite intervention, je me suis rappelé mes tout débuts dans le sida. Et c'était vraiment la première gifle reçue. C'était une époque où on pensait que c'était une maladie, encore, qui allait toucher, que quelques groupes, et pas tellement. Et, en plus, ceux qui étaient séropositifs, on voyait 5% à peu près des gens avec des symptômes. Et on espérait, à cette époque, Françoise doit bien s'en rappeler, que, finalement, il y avait des porteurs sains, que être séropositif, ce n'était peut-être pas forcément la maladie. Et puis, je me rappelle d'un article qui a été cette gifle et qui a une modélisation qui a démontré que, en fait, ce qui était logique en interprétant toutes les données disponibles, c'était de penser que, malheureusement, tous les séropositifs auraient la maladie, mais simplement que la durée d'incubation était très longue. C'était les modélisations que nous faisions qui le démontrions. Et ça, c'était des chiffres terribles. Les bons chiffres, les bons signaux, on les a maintenant. Françoise en a parlé. Il y a eu, l'an dernier, plusieurs méta-analyses qui sont parues et qui ont montré, ce sont des bons signaux, que l'espérance de vie d'un patient séropositif traité rejoignait celle d'un patient non séropositif. Malheureusement, il y a des bémols. Le bémol, c'est que ces résultats ont été démontrés essentiellement dans des pays développés et qu'ils sont valables quand les sujets, quand les patients sont bien traités, c'est-à-dire ont été traités tôt après leur infection dans de bonnes conditions. Donc, c'est un bon signal parce qu'on sait que c'est possible, mais la réalité est que ce n'est qu'un signal. Et pour donner tout de même quelques chiffres, j'ai dit que j'essaierais d'en donner pas beaucoup, mais ce qu'on montre, par exemple, dans un travail, c'est que le patient européen de 20 ans, qui était traité dans les années 2000, avait une espérance de vie de 43 ans. Ça s'est allongé depuis. Mais son homologue africain, en Rwanda ou en Afrique du Sud, au même âge, avait une espérance de seulement 28 ans. Donc, une très grande différence. Et puis, encore et encore, la situation est bien pire dans les pays où il n'y a pas de données, car le Rwanda et l'Afrique du Sud sont des pays où il y a une infrastructure de recherche sur l'épidémie à VIH qu'il n'y a absolument pas dans beaucoup de pays d'Afrique centrale. On peut supposer donc que dans ces pays-là, ce beau signal, il est loin d'être atteint. Alors maintenant, je vais essayer de parler des chiffres de l'épidémie. En fait, il y a trois questions qu'on aimerait résoudre. La première, c'est où en est-on vraiment maintenant ? La seconde, c'est où va-t-on demain ? Et puis surtout, la troisième, c'est celle qui fait le titre de cette conférence, c'est comment on peut faire pour modifier les choses afin que demain, on soit dans un monde sans sida. Alors la question la plus simple semble être où en est-on ? Et en fait, cette question n'est pas tellement simple. D'abord, parce que les personnes contaminées, non dépistées, échappent par définition à l'observation, à tous les systèmes d'observation, et c'est donc une partie noire de l'épidémie qui est pourtant essentielle à connaître. Donc, au moment de faire des estimations, on est face à cette partie noire. Ensuite, même en ce qui concerne les personnes qui ont été dépistées, en fait, la qualité des systèmes d'observation est extraordinairement variable à travers le monde. Bien sûr, elle est très bonne en France, mais elle n'est pas aussi bonne partout. Alors, pour bien chiffrer l'épidémie, il faudrait plein de choses, des bons systèmes d'information, une observation soigneuse de grande cohorte, des modélisations statistiques surtout et mathématiques très rigoureuses qui permettent de reconstruire les parties noires dont je parlais de l'épidémie qui sont si importantes. Et à cause de la difficulté de cet exercice, eh bien, en fait, on ne sait pas très bien et avec précision l'état actuel de l'épidémie. On a dit les chiffres, mais quand on les regarde dans le détail, ces chiffres sont assortis d'une grande barre d'erreur et même, ils varient selon l'organisme qui les donne. Ils ne sont pas les mêmes au Nucida, dans le Global Burden of Disease, qui est un énorme travail collaboratif. C'est un sujet, en fait, pas si simple. Bon. Néanmoins, selon les derniers chiffres de l'ONU-Sida, il y aurait eu fin 2015, comme on vient de le dire, environ 37 millions de personnes infectées par le VIH. Et on l'a dit aussi, Daniel Messagy l'a dit, environ 2 millions de nouveaux infectés cette année-là. C'est ça qu'on appelle l'incidence. Et il y aurait eu 1 million de personnes mortes de la maladie cette année, en 2015. Mais dans tous ces chiffres, celui qui est le plus intéressant, c'est l'incidence. D'abord, la mortalité actuelle, elle ne vous apprend pas grand-chose parce qu'elle chiffre les conséquences d'une infection qui a eu lieu il y a 10, 15 ans, quand les nombres de malades, les traitements, etc. étaient totalement différents. Donc, le nombre de morts qu'on voit maintenant est très peu informatif en réalité. La prévalence non plus, les 37 millions, n'est pas très informative parce que, finalement, plus un traitement va réussir, plus tout le monde restera, tous les malades infectés par le virus resteront en vie, on peut l'espérer, jusqu'à l'espérance de vie des personnes non contaminées. Et du coup, mécaniquement, il y aura de plus en plus de personnes présentes avec l'infection. Simplement parce que la prévalence est finalement proportionnelle à la durée de la maladie et qu'avec le traitement, on augmente cette durée de maladie. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est l'incidence. 2 millions par an. Mais 2 millions par an, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'entre 2010 et 2015, chez les enfants, l'incidence a diminué de 50%. Ça, c'est tout de même une très bonne nouvelle. Mais il y a une très mauvaise nouvelle, c'est que le nombre de nouveaux cas, ces 2 millions là, est à peu près stable depuis 10 ans à la surface de la Terre. Et il était plus fort il y a 15, 20 ans, mais depuis 10 ans, il est à peu près stable. Je voudrais aller vite. Et il y a quelque chose qui me semble important dans les chiffres, c'est quand ils permettent de passer un message simple et clair. Et les chiffres de l'objectif fixé par Onucida en 2014, c'est-à-dire 90-90-90, je vais redire ce que c'est, ce sont des chiffres très clairs et un très bon objectif compréhensible. Ça veut dire quoi ? L'objectif, c'est qu'il y ait 90% des sujets contaminés qui soient dépistés, 90% des sujets dépistés qui soient traités, et 90% des sujets traités qui aient une charge virale qui deviennent nulles. Donc c'est très simple, très vite dit, et c'est un très bel objectif. Alors je vais faire une remarque d'abord assez bête en faisant une multiplication, non pas de deux chiffres, mais de trois. Vous remarquerez que quand on multiplie 90 par 90 par 90, on arrive à 72%. Donc ça veut dire que cette magnifique cible, finalement, elle nous dit que si elle est atteinte, 70% seulement des gens seront sur la bonne trajectoire. Ce n'est pas si merveilleux que ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle maintenant d'une cible 95-95-95. Ensuite, surtout, on est très loin de cette situation idéale et très, très loin dans les pays en développement. Les derniers chiffres qui ont été publiés au Enucida montrent qu'à la surface de la Terre, Françoise l'a dit, c'est moins de la moitié des personnes infectées par le virus qui ont accès aux antiviraux. 49%, je crois, à peu près 49%. Avoir accès aux antiviraux, ce n'est pas avoir la dernière condition, ce n'est pas forcément avoir la charge virale indétectable. C'est bien moins bien que ça, mais c'est déjà ça. Seulement 49% ont accès aux antiviraux. Il y a d'énormes disparités. Par exemple, si vous prenez les enfants d'Europe occidentale, 95% des enfants d'Europe occidentale ont accès aux antiviraux. et rétroviraux. Mais si vous prenez les enfants en Afrique centrale et de l'Ouest, c'est moins de 20%. Moins de 20% des enfants qui ont accès aux antiviraux. Et pourtant, en Afrique centrale et de l'Ouest, il y a 6,5 millions de cas, à peu près, alors qu'en Europe de l'Ouest, il y a 2,4 millions. Donc, non seulement les accès, si je regarde les choses de mars, sont très inégalitaires, mais ils sont les moins bons, là où il y a le plus de cas. Et je voudrais dire aussi que ces statistiques, quand on les regarde sur le terrain, c'est encore pire. À l'Institut de France, il y a des fondations qui distribuent de l'argent, en particulier pour des associations humanitaires. J'ai regardé récemment le dossier, ça m'a frappé, encore un chiffre qui était une gifle. C'était une association humanitaire qui travaillait en Sierra Leone. Sur 3 000 enfants connus comme infectés, seulement 457 étaient traités, ça fait 15%. Et les femmes étaient toutes dépistées, mais tout le monde sait qu'il faut traiter, une femme dépistée, extraordinairement peu, très, très peu, étaient traitées après leur dépistage. Donc, vous voyez que cet objectif des 3,90, il y a encore du chemin pour l'atteindre, et il faut l'atteindre. Un dernier point, c'est que non seulement cet objectif est loin d'être atteint, mais en plus, il ne met pas l'accent sur quelque chose qui est très important, qui est le facteur temps. Il faut bien sûr qu'un très grand pourcentage de personnes infectées soient dépistées et mises sous traitement, mais il faut que ce soit fait vite. Et malheureusement, cette rapidité n'est pas du tout la même, c'est exactement les mêmes disparités selon les pays. Et pour terminer, sans continuer dans ces chiffres-là, je voudrais parler tout à fait autre chose et vous parler de l'inégalité de la recherche thérapeutique clinique à travers le monde. Parce que, bon, c'est bien vrai que quand un résultat est acquis dans un pays développé, on peut penser, c'est vrai souvent, c'est vrai pour les traitements dont a parlé Françoise, c'est vrai qu'il est utilisable dans des pays en développement avec efficacité. Mais c'est vrai aussi que les conditions des pays en développement ne sont pas les mêmes que celles des pays développés. Les cofacteurs infectieux, comportementaux, environnementaux, ne sont absolument pas les mêmes. Donc, on s'attendrait à ce qui est, dans un monde idéal et vu de Mars, un nombre important de recherche thérapeutique fait dans les pays où il y a beaucoup de malades. Eh bien, qu'est-ce qu'il en est ? Il y a une base de données qui s'appelle clinicaltrails.gov, qui est une base de données qui recense tous les essais thérapeutiques dans le monde, dans toutes les spécialités. On sait comme ça que dans le domaine du sida, hier, entre hier et il y a trois jours où j'avais regardé, il y avait 4-5 de plus. Mais dans le domaine du sida, il y a eu 25 389, plus de 25 000, essais thérapeutiques contrôlés qui ont été réalisés depuis le tout début de l'épidémie. Là-dessus, 60 % étaient en Amérique du Nord, 25 % en Europe et en Afrique, seulement 4 %. Et pourtant, l'Afrique, c'est là où il y a 68 % des personnes infectées. Vous voyez que ces inégalités sont partout. Je pense que le principal message pour conclure des chiffres de l'épidémie, c'est qu'il ne faut jamais utiliser un seul chiffre pour caractériser l'état de l'épidémie. Il faut surtout se centrer sur la variation des chiffres à travers le monde parce que cette variation, c'est souvent une chiffre. Il faut qu'on arrive à avoir ces indicateurs en tête parce que, simplement, ils nous disent très simplement, très clairement, qu'ils nous décrivent la disparité de chance d'une personne selon qu'elle naît au point A ou au point B de la planète par rapport à cette épidémie. Une fois de plus, il y a de très bonnes nouvelles, de très bons signaux avec ces espérances de vie qui, dans les bonnes conditions, on montre qu'on peut faire des choses formidables. C'est vrai que, pour l'épidémiologiste, c'est extrêmement important aussi de rappeler, mais Françoise a tout dit, qu'en plus, les personnes bien traitées ne sont plus contaminantes et vont diminuer la diffusion de l'épidémie. Donc, c'est non seulement bon pour elles, mais même de façon égoïste, c'est bon pour l'ensemble de la population. C'est quelque chose qui est vertueux de A à Z de bien traiter les patients. Mais nous n'en sommes pas encore là et donc, j'espérais que ces quelques chiffres que je vous donnerai, vous le redirez. mais vous le savez déjà, je pense. Voilà, merci. Applaudissements Applaudissements